Lisbonne, la mer, l'immensité des flots bleus, puis le tâche, le fort Juliano, fatal aux prisonniers, et Belême d'Ovasco, le grand, quitta la plage pour frayer des chemins nouveaux au notonnier. À Judas, qui des ont subi déjà l'outrage, des moulins tout pareils à de vieux pigeonniers, des palais, des maisons qui, d'étage en étage, se hisent dans les airs par de grands escaliers, des ruines et des fleurs, des tombes et des roses, et des vaisseaux ancrés au pied des arsenaux, frissonnants, inquiets, pareils à des oiseaux, un peuple qui jadis aimait les grandes choses, et qui n'a conservé de sa prospérité que des haillons de porpre et que sa vanité. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...